Le projet de loi 14 sur la police a été adopté hier et plusieurs organismes s'en plaignent dont la Ligue des Droits et Libertés. On vous explique pourquoi. La loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique ignorerait les recommandations des organismes pour lutter contre le profilage racial et social. Au contraire même, elle est critiquée pour plusieurs raisons. Premièrement, cette loi retire le droit de porter plainte en déontologie aux personnes et aux organismes qui n'ont pas été témoins directs ou visés par une action policière. Par exemple, si une personne venait à décéder à cause de la police et qu'il n'y avait pas de témoins, même la famille ne pourrait pas porter plainte. Alors que déjà, selon le rapport annuel de la Commission en déontologie policière, moins de 7% des plaintes mènent à des enquêtes. Et moins de 1% mènent à des sanctions des policiers policières visées. La loi 14 viendra aussi donner plus de latitude au Bureau des enquêtes indépendantes chargé d'enquêter sur la police. Elle aura le droit de mettre fin à une enquête sans avoir à la compléter. La Ligue des Droits et Libertés, qui mène une campagne d'interdiction et d'interpellation policière arbitraire depuis février 2023, continue à dire qu'une interdiction serait la seule solution pour combattre le profilage racial et social. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'article au complet sur pivot.québec.